Lorsque je n'ai pas fait exactement de ce que j'ai dit, c'est par cela qu'on rappellera le fidèle. Lorsque nous disons que Dieu est fidèle, il est fidèle par rapport à sa parole. C'est Dieu-là lorsqu'il dit en moi, il veille sur sa parole jusqu'à ce que cette parole doit s'accomplir dans la vie en moi. C'est-à-dire qu'il veut exactement ce qu'il a promis. Et la Bible nous dit, si, il promet, il réalise. La Bible nous dit que Dieu-là, il ne le mange jamais. C'est sans sa fidélité. La fidélité, c'est par rapport à la parole. Ici, nous parlons sur le V. Le V de verbal. C'est la parole. Toi, tu avais parlé. Tu avais promis. L'homme prononce devant Dieu. Ces paroles nous lient. Donc, il est obligé d'accomplir ce V plus vite que possible. Donc, l'homme, lorsque je suis devant Dieu, lorsque nous faisons le CV du mariage, lorsque nous avons à la mairie, nous les faisons avec les gens qui nous avons la même nature que Vissau. Oui, nous les faisons avec les gens qui nous avons la même nature. Ça ne reste pas seulement parce qu'il n'y a pas des gens qui nous voyons. Il n'y a pas des gens qui nous voyons. Directement, c'est aussi des ventures. Il n'y a pas des gens qui appellent l'église. Voilà pourquoi nous venons aussi à l'église. En réalité, le mariage religieux n'existe pas. Dans l'église, nous venons pour bénir le mariage. Lorsque nous venons pour bénir l'ancien nom, nous lions les parents qui nous disent devant les gens et Dieu l'a certifié. Lorsque je dis devant Dieu, par exemple, c'est quoi ? Pour le pire ou pour les meilleurs, je serai là pour l'aider. Et si tu connais Dieu, tu dois le faire exactement de ce que tu l'avais dit. Dans le meilleur, tu seras là. Dans le pire aussi lorsqu'il arrivera. La maladie lorsqu'il arrivera. Les problèmes aussi. Tu ne chercheras pas des raisons. Tu ne chercheras pas des raisons. Si tu commences à chercher des raisons, juste les paroles que tu avais dites, ces paroles, va te rattraper. Ces paroles, c'est ça qui va te frapper. Donc vous parlez sur le mariage, nous ne parlons pas sur le mariage, mais nous avons pris l'exemple des paroles. Tu as dit devant le mémoire, tu as dit devant le mémoire, et tu as dit devant vos. C'est ça que ces frances nous disent, si tu as fait un verre, c'est la parole que tu as dit par ton nom. Et donc il faut l'accomplir, avoir accompli le verre, le verre plus vite que possible. On a dit que nous devons être obligés de l'accomplir plus vite que possible. Elle dit, dans les choses que tu avais promis, le verre que tu avais dit, tu dois l'accomplir plus vite que possible. Il y a aussi dans les personnes qui partent dans les fétiches, lorsqu'ils avaient en voie des fétiches, il y a aussi des vies qui avaient fait des vies dans nos parents, nos arrières-parents, ils étaient partis faire des affiches. Il y avait des parents qui avaient fait des vies. de l'accomplir plus de la précarité aux chacantestis. Il y aura des gens qui vont vivre la précarité et fonctionneront des gens qui seront dans la Heroes. Il y en a aussi des types de problèmes pour tous les papiers. Ils fissaient 3 pères à la Heya qu'ils reviennent et encore dans le reste des vies. Ils disent aussi des parolesillonn et leurs cures-là. Alors, ils ont rendu largement ses enfants, il a dit qu'il n'aura pas d'un ami. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a des divorces, des divorces à chaque moment. Ce n'est pas toi qui as voulu cela. Mais il y a des gens qui nous ont précédés. Ils ont fait des diens devant eux. C'est vrai qu'ils avaient fait devant ce Dieu-là, non, ils n'ont pas lié, non, c'est mort. C'est vrai qu'ils avaient fait devant ce Dieu-là, non, ils n'ont pas lié, non, c'est mort. C'est vrai qu'il y a des liens d'humanité. Quand nous avons eu vie dans les liens de l'Église, et lorsque nos parents étaient marchés dans l'obédition, l'amour des Dieu sera de première génération, juste à la millième génération. Les gens qui ont fait des liens de l'Église, ils ont bien obéi dans l'Église. Aussi, si nos parents savaient désobéir dans l'Église, la colère des Dieu ne sera pas seulement seulement avant, ce sera bien le plus de la millième génération, jusqu'à la quatrième génération. La malédiction sera au-dessus de ces gens. Alléluia. Nous lisons les livres des Proverbes, chapitre 30. Proverbes, chapitre 30, le troisième verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas appris la sageuse. Je ne connais pas la science. Nombre, nombre de nombre. 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 Nombre de 30. Nombre de 30. Il va commencer Nombre. Proverbe Résil, j'ai appris Nombre. Proverbe 18. C'est Nombre de 30. Nombre de 30. Nombre de 30. 3, 4. Nombre 30. Le troisième verset. Et je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment poussé lié à un engagement, il violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Quatrième verset. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, et se liera à un engagement. Et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait, et l'engagement par lequel elle s'est liée. Amen. Amen. Quand nous dois s'alliver, lorsque la maman est en vœu, ce vœu est lié à l'Éternel. Ce vœu est lié à l'Éternel. Le serment qui l'a fait s'alliver, la Bible a dit qu'il ne peut pas violer ses paroles. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est-à-dire lorsque tu as apparaît, lorsque tu as fait ton vœu devant Dieu, ça vient de ta parole, dans ta âme. Cette parole, c'est le fruit qui t'a mis à contente à la personne, devant Dieu. Dieu a dit que moi je te servirai durant toute ma vie. Je marcherai dans la crainte. Je ferai qu'il y ait ta volonté. Et si tu commences à se comporter en dehors de ce que tu as dit, ce n'est pas le diable qui te frappera, plutôt que c'est ce radien qui te frappera. Parce que le fil de la parole que tu as dit, tu ne l'obéis pas. Dans les pays que nous sommes, c'est là en France, là où nous sommes. Nous venons de l'Afrique partout. Avant d'arriver ici, il y avait déjà quelque part de Jambé. J'étais aussi des serviteurs et lorsqu'ils sont arrivés ici, il y a beaucoup de personnes, ils ont rejeté ici. Ils ne prient pas à Dieu. Lorsque nous sommes dans des nice clubs, dans des fêtes, c'est par là que nous voulons. Parmi les gens qui critiquent l'Église, parmi les gens qui critiquent l'Église, tu verras aussi quelqu'un qui était en haut de l'Église. Celui qui a victime et qui est en haut de l'Église. Il est aussi parmi ces gens. Plus de nous, il sera le premier à critiquer, à l'inciter. Mais il a oublié les sermons pour l'Église. Il a oublié les paroles qu'il avait prononcées. Que cette parole a lié avec Dieu. Et lorsque l'homme ne respecte pas cette parole, ce qu'il avait dit devant Dieu, cette parole va l'enfermer. Là où il dira, voilà pourquoi bon tu pries, lorsque tu as changé la vie, tu n'as pas respecté les paroles que tu avais dit. Lorsque tu as reçu que tu es en fait et tu es en sauvé, tu en erros. Mais ta vie, il y a toujours des complications. Ne charge pas des sorciers, n'échappe pas des prophéties. C'est la parole que tu avais prononcées. C'est la parole que tu avais prononcées. C'est le fait que tu avais depuis la vie à Dieu. Et lorsque tu ne respectes pas tes bes, c'est la parole que tu avais prononcées. Tout ce que moi j'avais dit, c'est ça qui nous lie. Voilà pourquoi nous n'avons pas la peine à l'enfermer. N'échappe pas des sorciers que tu ne respectes pas les sorciers. Les prophètes ne sont pas venus dans les problèmes que ce sont les sorciers. Mais c'est la parole que tu avais prononcées. C'est aussi la parole témoin de Dieu. Lorsque tu ne respectes pas la parole que tu avais prononcées, c'est cette parole qui te prêtera. C'est cette parole qui complique nos vies. Alléluia. Nous parlons sur le vœu. Nous parlons sur les liens verbals. Les liens, c'est comment ont-ils conducteurs? C'est qu'il peut lire un point et l'autre est point. Donc c'est les liens qui permettent les esprits extérieurs, les impliants extérieurs. d'influencer la vie de l'homme et comment c'est d'escuper en priant cette habile qui peut donner cette affaire qui peut donner cette affaire qui a ouvert cette porte c'est juste toi et moi qui l'ont vu c'est par rapport à quoi ? c'est par rapport à nos comportements c'est par rapport à nos agissements c'est là que nous avons le souverain quelque part la vie de l'homme même si tu t'es mis en colère tu es vraiment en colère tu ne peux pas permettre que le soleil se couche sous ta colère tu ne peux pas permettre que le soleil se couche dans l'enfant de Dieu lorsqu'il s'est mis en colère tu as dit que sous sa colère ne peux pas pécher donc c'est à dire que tu ne peux pas m'en parler tu ne peux pas tenir des problèmes et c'est parce que tu vas donner l'ouverture tu vas donner l'accès au diable et les choses dédiées seront en toi il aura la paix pour ta vie et lorsqu'il y aura des choses dédiées comme la vie même s'il est à l'extérieur même s'il est en distance il va commencer à opérer il va commencer à contrôler la vie c'est par rapport à ces gens parce qu'il y a quelque chose dans la vie tout ce que tu feras de loin même si tu viens de l'Afrique tu es en Europe mais tu es sous contrôle de ces gens mes proverbes 18-21 mes proverbes 18-21 mes proverbes 18-21 il a mis le pouvoir sur la langue des hommes s'il y a un fil qui a enseigné ta vie que les hommes comprennent ta vie des mots qu'on manipule ta vie en distance il y a un pouvoir dans ta langue ça fait délier ces liens tu as le pouvoir d'enlever les paroles que les ancêtres ont dit parler sur ta famille sur tes descendants sur ta langue tu as le pouvoir de changer ces vagues pour que ça devienne le bien dans ta vie c'est ça le proverbe 18-21 tout le monde il y a un nombre 4 il y a un mois il n'y a pas de papa il n'y a pas des parents il n'y a pas des autres il y a des autres il faut qu'on respecte c'est un homme il n'y a pas de gérer pour que ce soit la vie il n'y a pas de gérer J'en ai dit que je n'ai pas fait pas que je ne suis pas la paix, je ne suis pas la paix. Je ne suis pas le maire, je ne suis pas le maire, mais je ne suis pas le maire et je ne suis pas le maire. il a parlé paroles paroles à il y a des gens qui l'ont fermé avec une famille qui l'avait promis à sa famille et lorsqu'il est arrivé en Europe il a changé des idées oui tu peux te marier oui tu peux avoir des enfants mais quelque part il y a un homme qui lui a tenté de pleurer la plupart nous disent que Dieu ne juge pas des choses avec sa vie Dieu est fidèle et Dieu il est le Dieu de justice ce n'est pas qu'il est l'heure que moi je suis pasteur j'ai fait du mal à vous je serai derrière moi parce que je suis un pasteur Jésus ne nous a pas donné le pouvoir Jésus nous a donné le pouvoir le plus précieux c'est d'être un enfant de Dieu les hommes ont fait du mal à l'Afrique ils ont cru qu'ici ils ont pris un avion ils sont venus en Europe qu'il n'est pas ils oublient qu'il y a un lien qui les a liés avec les hommes à qui ils ont parlé c'est ça qui sont la cause des divorces en Europe ils sont pour compter dans ma conscience je vais vous montrer qu'il y a une cause il n'y a pas de divorces et des périns il n'y a pas de divorces si nous verrons plus dans nos consciences nous verrons que c'est bon ils sont mal à l'arrivée ils n'ont pas la poulain de qui donc la personne n'était pas mariée en Afrique l'homme il n'a pas fait du billet il a dit toi vas-y avant moi je dirais je ne vais pas me préciser lorsqu'elle est arrivée les choses n'ont pas le fait elle a changé la direction elle a changé la direction mais elle a oublié qu'il y a un lien qui l'a lié avec quelqu'un qui a donné son argent si cet homme là est quelque part il commence à se plonger au personnel sache mais que dans ta vie tu n'auras pas la joie quelque part tu sais que tu avais fait cela la seule chose que tu peux faire dans ta vie c'est d'aller remédier avec ses hommes c'est d'aller arranger avec ses hommes c'est par là qu'il y aura tant que tu changeras tant que tu ne l'arrangeras pas ta vie sera toujours au problème et lorsqu'ils vont vers le problème ils vont chercher des choses ah mais c'est la parole que tu avais prononcée et comme tu ne l'as pas respecté cette parole c'est ça qui frappe ta vie tu peux mentir à tout le monde mais ta conscience tu ne peux pas la mentir tu peux mentir à tout le monde tu peux mentir à ta femme tu peux mentir à ton homme mais il y a quelque chose qui est en nous c'est notre conscience on ne peut pas les mentir ça va commencer à te rappeler tu es là tu mens non vas-y va arranger là où tu avais mis le raison la parole que tu avais prononcée tu ne l'as pas respecté quelque part cette parole est devenue le fil comme cette parole est devenue le fil ce n'aura pas la possibilité et le fil là tu ne peux pas la nourrir tant que tu l'avais fait à votre sang tu dois réparer le mal que tu avais fait le mal que tu avais fait même si tu as pris l'avion le mal que tu avais commis ça te rattrapera partout où il y aura c'est par rapport à Malomba la parole c'est une sémence la parole c'est une sémence mais moi je t'ai dit la parole ne s'envole pas la parole ne s'envole pas la Bible va nous le dire parce que la parole c'est l'esprit parce que la parole est un mot libre lorsque nos paroles les liens c'est un esprit et la parole aussi c'est un esprit qui nous lie et non et lien aussi c'est un esprit qui nous lie la parole ne s'envole pas la parole est là la parole est là lorsque tu avais dit une parole sache mais qu'elle est là l'esprit de cette parole elle est là ça te lie toi et c'est toi même si tu as changé les ordres tant que l'esprit de cette parole tu n'as pas dénié tu es toujours avec si cette personne a dit du mal sur toi ça va compliquer ta vie il faut chercher à remédier il faut chercher à remédier il faut chercher à comprendre la vie de la mort je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a maquillard je sais qu'il s'était béni avec du sang j'ai dit que la parole est là j'ai dit qu'il y a un esprit il y a un esprit qui nous a réparé ma parole il faut que c'est ma vie cette parole était venue pour réparer la parole de la vie d'un homme et non il faut que nous prenons la parole il y a dit que je suis Christ ce que tu es pour toi c'est de prendre la parole de Dieu on ne peut nous remédier ici là où on peut perdre du sac pour aller remédier là où nous avons au commandant la vie la vie de la vie et au commandant la vie c'est par là que nous verrons notre vie les gens qui sont en Afrique ils croient que nous vivons bien en Europe les gens souffrent ici or que ici des gens souffrent les gens sont jeunes mais ils sont déjà dans des chaises roulantes ces tissus ils sont partout juste en arrivant à des chaises roulantes quelque part il avait laissé des choses qu'il avait commis derrière surtout les femmes sont des victimes des choses que les hommes ont fait les hommes sont des victimes vous allez dire que je suis derrière les femmes voilà étant la vérité je dis juste la vérité les femmes sont des victimes parce que c'est nous qui va permettre les proposer parce que c'est ce que nous voulons l' responder vous ne comprend plus vous indiqué